... Chacun d'entre nous attend du concret pour pouvoir continuer à travailler, mais de façon plus sereine, ne pas être tout le temps avec cette pression constante du contrôle, de la norme, qui ne tient compte de rien, qui ne tient pas compte ni de la météo, ni du sanitaire, rien. On ne comprend plus le sens qu'on nous dit qu'il faut d'un côté de la souveraineté alimentaire et d'un autre côté on voit que les produits qui ne respectent pas nos normes rentrent en France de façon très importante. J'espère que le malaise paysan soit entendu et qu'on puisse donner de l'espoir aux jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes sur les barrages, la moyenne d'âge et producteur est de 55 ans, donc on a vraiment besoin d'avoir des jeunes qui s'intéressent au métier, il y en a, et il faut que pour eux on puisse donner des perspectives. On est ici depuis hier, fin de journée, pour revendiquer nos prix qui ne sont plus à la hauteur. D'abord, notre principale revendication c'est le prix du mai, nos charges, la paperaste, qui devient très pesante aussi. On a des normes européennes, l'État surenchérit là-dessus pour faire plus blanc que blanc, donc on attend un assouplissement de cette partie-là aussi. Nous, on a autre chose à faire que de venir passer notre temps ici, on a assez de boulot dans nos exploitations, et donc plus vite la situation sera revenue en ordre et tout le monde sera content. On est mobilisés depuis mercredi 18h30, on a bloqué la RN164, donc dans le délai 200, et donc là on a entendu le discours du Premier ministre, après c'est des énoncés pour nous, pour le moment. On attend l'action et puis dans le temps, comment ça va se mettre en place. J'appuie le mouvement des agriculteurs. Moi, commune rurale, plus rurale, on fait guerre. Milieu agricole, je le défends et je suis complètement en soutien à toutes ces actions. On est trop sollicité par tout ce que nous devrions faire pour être impeccable au niveau de nos technocrates parisiens. Tout le monde est en souffrance, même au niveau administratif, les secrétaires de mairie, il y a vraiment une souffrance sur le terrain, un mal-être, que je pense que là-haut, ils ne comprennent pas. Les prix, c'est la galère pour tout le monde. L'administration, les sur-réglementations, c'est pareil pour tout le monde, c'est pesant. Donc voilà, c'est un ras-le-bol général et on sent bien que le pays s'embrasse quand même de manière générale. On sent qu'il y a de la tension partout. Il y a eu les annonces de fête hier, c'est pas suffisant, ça ne permet pas de calmer le jeu. Il y a eu beaucoup de réponses sur des problématiques liées au sud, parce qu'en fait, ça a démarré dans le sud, ça a bien chauffé dans le sud. On n'a pas les mêmes problématiques d'une région à l'autre. Et je pense qu'il a voulu calmer le jeu en mettant des choses en place pour répondre à leurs demandes plus spécifiquement. On espère qu'il y aura d'autres mesures de prise et des choses plus concrètes et mises en place rapidement. C'est surtout ça aussi. C'est parti, c'est parti, c'est parti.